Salut à tous, c'est Artur Bérondi et bienvenue dans Resel, l'émission des sorties de la semaine et des prêts Resel. Dans un premier temps, je vous présente les sorties les plus importantes de la semaine selon nous. Et dans un second temps, je vous donne leurs prêts Resel avec l'aide du Kiki Kik Slav. Petit rappel, les sorties ne sont jamais sûres à 100%. Certaines peuvent être repoussées, annulées et les prix peuvent varier au moment où je tourne cette vidéo. Si c'est le cas, je vous tiendrai au courant. C'est parti. On commence avec une Nike Dunk Low, la PRM Halloween. Boo ! Désolé. Comme chaque année, Nike nous sort plusieurs paires pour Halloween et cette Dunk surprenante en fait partie. En plus de sa couleur orange, noire et blanche qui rappelle évidemment le thème dont elle porte le nom, elle dispose d'illustrations effrayantes phosphorescentes sur les empiècements en cuir noir. On peut y voir des araignées, des fantômes, des hiboux ou encore des regards effrayants ! Oh, un regard noir ! Ouais, bon, soyons honnêtes, elle fait peur à personne, mais c'est une paire qui va coter et qui sortira au prix Retail de 120€. On continue avec, et oui, encore une Air Jordan Mid cette semaine, la Light Smoke Grey. Même si ce n'est pas l'intention première, son coloris fait penser à un squelette et du coup c'est dans le thème d'Halloween. Que dire de plus ? Elle est pure, d'un gris éclatant et a plutôt de bonne côte. Rien de bien original, mais finalement, est-ce que ça participerait pas un peu à la hype de la paire ? Bref, une assez belle paire pour un prix Retail de 120€. Comme d'habitude, je vous fais un petit résumé des paires un peu moins importantes cette semaine. Tout d'abord, la Dunk Law EMB Brooklyn Nets. Une belle paire qui rend hommage à la mythique équipe de basketball et qui sera disponible au prix Retail de 100€. Ensuite, la Easy Boost 380 Pyrite. Pas trop fan du coloris, mais l'Almerid est là, et c'est tout. Elle sortira au prix Retail de 200€. Puis une Superstar en collaboration avec Lego, qui cette fois se porte, au prix Retail de 140€. Une Air Force One au thème d'Halloween, également au prix Retail de 130€. Et enfin, pour finir, une de mes paires préférées, la Presto, qui sera également revisité dans le thème d'Halloween et qui sera disponible au prix Retail de 140€. Allez, assez parlé de sortie, sort ton portefeuille, c'est l'heure des prix Resail du Kiki Kix Lab. Pour la Dunk Law PRM Halloween, son prix Retail est de 120€ et son prix Resail est estimé à 200€ et plus. C'est clairement la paire sur laquelle vous devez vous concentrer cette semaine. Alors, quelques petites précisions, on vous conseille de vous concentrer sur les tailles 41 à 46, même si en vrai, toutes les tailles se revendront bien. Mais surtout, on vous conseille de faire très attention. C'est Halloween et Nike veut nous en prendre et nous faire peur. Comment ? Bah, il se peut que la paire droppe en shock drop un jour avant, ou alors le soir d'Halloween sans prévenir, en plus de la date qui est prévue. Bref, restez sous vos gardes, c'est Halloween et Nike est très blagueur, on sait jamais. Pour la Air Zodan One Mid Light Smoke Grey, son prix Retail est de 120€ et son prix Resail est estimé à 150€ et plus. Rien à dire de plus pour cette paire, vous connaissez la chanson, comme elle contient le terme Women's dans le titre. En général, on se sent plutôt sur les tailles d'hommes qui se revendent mieux. Voilà, c'est tout pour cette semaine, je remercie encore le Kiki Kicks Lab pour leurs infos. Allez checker leurs réseaux sociaux qui sont en description. Et si vous avez besoin d'informations sur leur Discord, n'hésitez pas à leur envoyer un DM, ils seront ravis de vous répondre. C'était Artur Bérandi et je vous dis à vendredi. Sous-titrage ST' 501